Radio VL, premier média de jeunes en France. La vengeance aux yeux clairs, votre nouvelle série événements, bientôt sur TF1. Merci de me mettre une bonne pression, j'adore la pression qui me met dès le départ. C'est un gros challenge, effectivement c'est un gros challenge. Je vous avoue que quand j'ai lu les scénarios j'étais très très excitée parce que j'avais envie de lire la suite, j'étais prise dans l'histoire et ça m'attirait vraiment mais ça m'a fait vraiment peur aussi parce que je me suis dit est-ce que je vais être capable de pouvoir interpréter Olivia, est-ce que je vais réussir à être Olivia comme il me le demande. C'est un gros challenge mais j'adore les défis. Et du coup c'est vrai que j'ai dit un gros oui en tout cas pour l'histoire, le scénario c'était très bien écrit. Et vraiment voilà il y a plein de choses à jouer, il y a un panel d'émotions extrêmement large où on passe de tout. Elle est vraiment Olivia avec sa tante, sa fille et sa meilleure amie Maya et avec tous les autres. Donc du coup là elle est plutôt assez touchante avec eux, elle est Olivia normale, la petite Olivia gentille. Et après à côté, elle est avocate, elle rentre dans un milieu assez véreux avec beaucoup de méchants. Et là il y a de la manipulation, de l'action, de l'amour, de la haine, il y a plein de... Alors en fait, à la base, parce que peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait Olivia, aujourd'hui je suis Olivia, il y a 10 ans j'étais Emma. Après avoir survécu à un accident où sa mère et son frère ont péri, elle revient 10 ans après avec une nouvelle identité, un nouveau visage pour rendre justice à sa famille et trouver les commanditaires de cet accident. Donc du coup, elle est devenue avocate, comme je disais, et c'est vrai que là elle rentre dans un milieu où manigance, manipulation, enfin il y a beaucoup d'ingrédients qui sont contre Olivia. Mais à la fois, comme vous dites, elle va se salir les mains, mais est-ce qu'elle ne va pas regretter ? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre elle ? Est-ce que finalement, la vengeance c'est un... Est-ce que c'est vraiment... Ouais, je ne suis pas sûre. Et du coup, on part dans un tourbillon en fait, c'est là où les rebondissements commencent, c'est là où ça part en vrille totale. Et voilà. C'était beaucoup de travail, même en amont, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup observé, parce que, évidemment, c'est une avocate, c'est une femme mature, qui n'a pas peur, qui fonce, qui à la fois, effectivement, oui, il y a le côté touchante, attachante, mais il y a le côté manipulation de personnages que je n'ai jamais interprété jusqu'à maintenant. Et en fait, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé de films, de séries, mais en même temps, pas trop, parce que je ne voulais pas m'influencer d'un autre personnage, surtout. Je voulais créer Olivia, en fait. Je voulais vraiment que ce soit une pure création. Donc c'est pour ça que, à la fois, j'ai observé des vrais avocats, et donc du coup, pour leur façon de parler, leur façon de se tenir, la façon d'être devant les clients, une cliente qui est très émue devant vous parce qu'il y a eu un meurtre ou autre chose, par exemple, et qu'on est en face, et qu'on est là, et qu'on doit rester demain. Moi, je suis une femme sensible. Voilà, donc du coup, ça a été beaucoup de travail en amont, et beaucoup de travail pendant, mais en tout cas, ça a été vraiment un réel plaisir, et je me suis totalement épanouie avec Olivia. Et je suis amoureuse de ce personnage, vraiment. Bien sûr, parce que c'est encore une fois un personnage différent, effectivement, oui, bien sûr. C'est pas ça qui me fait peur. Mais après, je voulais que ce personnage soit attachant. Parce que sinon, on ne comprend pas sa vengeance, on ne comprend pas pourquoi elle le fait, et je veux qu'on comprenne pourquoi. Je veux qu'on soit vraiment avec elle, qu'on comprenne tous ses faits et gestes. Et si on est dans, comme vous dites, dans le côté très sombre, et qu'on fonce et qu'on s'en fout, en fait, de tout ce qui peut se passer à côté, je ne sais pas si du coup, alors oui, on peut le faire, évidemment, j'accepterai un personnage comme celui-ci avec mes grands plaisirs, parce qu'un personnage très sombre, c'est pareil, c'est génial. Enfin, je pense que c'est vraiment tripant à jouer. D'ailleurs, il y en a un personnage très sombre dedans, qui est joué par Aurélien Vick. Il est... enfin, très sombre, c'est un vrai... pourri. C'est un vrai pourri. Mais à la fois, il est tellement bon comédien que du coup, on lui dit, mince, on a de la peine pour lui, quoi, arriver à avoir de la peine pour un salaud, merde. Mais en tout cas, non, non, mais avec plaisir, voilà, un personnage sombre, avec grand plaisir. Mais là, c'est pas le personnage d'Olivia non plus à ce point-là. Mais elle fait des choses quand même... Assez spéciales. Assez sombres aussi. Ah oui, bah... Moi, j'étais très Beverly Hills, par exemple. Ah non ? Il est là ? Oui ! C'est le président du jury de fiction du festival de Monte Carlo. Ah non, mais en fait, en plus, je n'étais même pas là. Je viens d'arriver hier, ce soir. Il est là encore. Oh ! Il y a jusqu'à demain. Oh my God ! Brandon Walsh ! Bon, bah voilà, Beverly Hills, c'est vrai que ça a été une série. Après, bon, bah, toutes les petites séries, l'année des garçons, l'année des abeilles, tout ça. Moi, je regardais quand j'étais... Ouais, l'adolescence, j'ai vécu avec ça. Je ne regardais pas trop de dessins animés, en fait. Sur Melroseplex. Il y a Melroseplex aussi ? Non, ils ne sont pas là. Pas encore. Pourquoi tu es rassille ? Il y a une comédienne qui fait dans Melroseplex, mais là ? Moi, j'ai appris Game of Thrones, surtout. Il y en a un de Game of Thrones. Ah non, oui, carrément. C'est... On ne raconte pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais bon. Ça craint quand même ce qu'il est arrivé.